... Bonjour, 35 potiers rassemblés le temps d'un week-end à Ancenis. La salle de la Charbonnière accueillait début décembre la 8e édition du marché des potiers, organisée par l'association Tout-Air. 35 exposants du Grand Ouest ont présenté leurs oeuvres au public. Alors là, il se trouve que dans le sud, il s'était déjà fait des associations qui avaient créé des marchés de potiers. L'association Tout-Air, donc, elle existe depuis 92, on est à peu près 160 potiers faisant partie de cette association. Et l'association, quand le président change, l'association change de domiciliation aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle est à Cholet. La poterie, ça ne se reconnaît pas parce qu'elle est tellement différente d'un potier à un autre qu'on ne peut pas dire... Enfin, ce n'est pas frappant, elle est noyée dans l'artisanat. Donc, on s'est regroupés en faisant des marchés où il n'y a que des potiers, où notre intérêt commun, c'est de faire venir des gens. Après, peu importe si on vend ou si on ne vend pas. Après, c'est la fabrication qui fait la différence. Il y a de la déco, on peut faire du luminaire, on peut faire... Dans tous les objets qu'il y a, qui sont faits par les potiers, il y a une partie qui est utilitaire, qui est la partie plus traditionnellement artisanale. Et puis, il y a la partie qui est la partie décorative. Mais il faut attendre un peu que ça ait séché un petit peu. Et quand c'est plus ferme, là, on le coupe et du coup, on a le fond propre nickel. Oui, c'est une terre qui reste blanche comme ça. Après, il y a des terres qui sont plus utilisées pour les poteries de jardin, les pièces rouges comme les briques. C'est plus des terres comme ça, en fait. Avec un... En fait, c'est le taux d'oxyde de fer qui est élevé. C'est pour ça, en fait, qu'elles sont rouges, que ça fait de la couleur rouge. Il y a différentes façons de voir. Ça dépend des gens, en fait. Si on a envie de vivre en étant bien, en faisant quelque chose qu'on aime, en fait, sans forcément gagner des milliers de cents, quoi, mais en étant bien, eh bien, déjà, ça, c'est super important, quoi. À la limite... Après, il y a des potiers qui marchent très bien, mais ça dépend. Ça dépend de comment on vend aussi. Si on s'attaque plus à de la galerie, en fait, à faire des galeries, et à vendre des pièces en galerie, peut-être plus artistiques, plus complexes, avec plus de temps dessus, quoi, comme de travail. Mais après, là, c'est pareil, il faut trouver où les vendre, quoi. Parce que c'est des pièces manuellement, avec le temps qu'on a passé dessus, quoi. On ne peut pas les vendre 100 euros, quoi. C'est des pièces vraiment des pièces avec du temps de travail, quoi. Les potiers, en ce moment, ils subissent aussi les effets d'une certaine crise financière, c'est plus difficile à vendre. Donc, ils se déplacent moins qu'il y a quelques années. Mais ici, on a eu des gens qui venaient de Perpignan, on a eu des Espagnols. Maintenant, les potiers font un peu plus d'économies, de trajets, parce qu'évidemment, à chaque fois, c'est des dépenses, quoi. Donc, comme les chiffres moyens ont plutôt tendance à baisser, c'est logique, ils diminuent les frais. Et durant ce week-end, les enfants puissent essayer à la poterie, eux aussi au travers d'ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...